C'est comme ça que ça commence Ça c'est la cire Ça c'est la cire Cette cire là Tu peux la modeler Comme la terre finalement Mon travail depuis le début C'est une chose organique Donc il n'y a pas des coupures spéciales Pour des expos ou pour la suivante Tout roule comme ça une chose Donne naissance à une autre chose Et les expos sont comme ça Des points où tout se concentre Tout se concentre pendant un moment Maintenant pour Dark Continent C'est une expo qui se prépare Depuis deux ans Donc la plupart des pièces C'est deux ans au moins Mais j'ai un petit exemple ici Ça par exemple C'est une petite sculpture En gré et en porcelaine de Sèvres Et quand je regarde Les tampons en dessous Tu vois qu'il y a Un tampon 2005 Où j'ai commencé la chose Et un autre tampon De l'émaillage Qu'on a fait en 2007 A la manufacture de Sèvres Quand j'ai passé trois ans Dans une chambre à la manufacture Pour faire toute une série De nouvelles sculptures en gré Maintenant cette chose Je ne sais pas Toi tu as été A la fonderie en Belgique Je ne sais pas si tu vois quelque chose Pas forcément tout de suite Mais ça Cet objet C'est finalement Le rocher de Brock Que tu as vu A presque trois mètres de haut En bronze Et qui sera La pièce un peu centrale De l'expo Le plus dur Quand j'ai commencé A travailler le bronze C'était Comme les pièces en terre cuites C'est tellement riche Ce que tu peux faire Avec les émeaux C'est un travail de peintre Et donc il fallait retrouver Quelque chose comme ça Dans le monde de la patine Et là on travaille encore Regarde Là on a Toute notre Notre arsenal De produits Qui nous donne Différents types de couleurs Différents types de textures De matières Et ça C'est une série D'expérimentations Qu'on fait avec la fonderie Depuis Maintenant à peu près Huit ans Sur différentes pièces En sachant que tout ça Il faut aussi Il faut aussi te dire Que cette chose Elle va évoluer dans le temps C'est pas comme une oeuvre En terre Une fois cuite C'est maillé Normalement elle ne bougera plus Une chose en bronze patiné On sait que dans X années Où la pièce a été dehors Où les gens l'ont cirée L'ont retravaillée Elle va changer aussi Donc j'essaye de prévoir Dans ma tête Un peu De dire Alors comment est-ce que Cette chose risque d'évoluer Comment est-ce qu'elle Elle risque d'être touchée Donc par exemple On a préparé un peu Déjà la patine Sur ces points Comme la tâche Par laquelle je prends la porte Que j'espère Va s'adoucir encore Avec le temps Et avec les manipulations On était chez un collectionneur belge Et il avait une sculpture Baroque flamande En bois Qui était tout érodée Qui se trouvait dans son jardin Et la femme du collectionneur Nous expliquait Comment il y avait des oiseaux Qui avaient fait leur nid Dans la sculpture Et j'ai dit Mais c'est quelque chose Que j'adore Parce que Je l'ai fait plusieurs fois déjà Il y a une oeuvre Que j'ai fait Pour Sonsbeek L'expo de Sonsbeek Au Pays-Bas Où justement Il y a toute une série De ruches Avec des colonies d'abeilles Qui sont à l'intérieur De la sculpture Et les abeilles Sortent des yeux Et de la bouche De la sculpture Et j'adore ça Donc le rocher Par exemple Qui est dans l'expo De Perrotin A l'intérieur Il y a l'idée Qu'on peut y mettre Aussi une ruche Ou autre chose Peut-être Mais que Les abeilles Là peuvent sortir De quelques trous Qui se trouvent Dans le torse Et dans les seins Et qui peuvent Les abeilles Peuvent rentrer Et sortir De cette chose De cette énorme nourrice Et ça j'aime bien Je crois que j'ai fait Les premiers dessins Comme ça Il y a plus de Je pense 15 ans Au Puy-en-Velay Et j'allais De temps en temps A l'église Là-haut Et à l'église Il y a une sorte De pierre noire Une pierre sombre Une pierre froide Qui guérit Et l'idée C'était un peu Ces monolithes Que tu vois Au fin fond De l'auvergne Ou au fin fond De la campagne Comme ça Et donc là Avec la antenne On a regardé Beaucoup A nouveau La patine Pour donner C'est en plus Quelque chose Dans le dessin Où le bronze Il apparaît Il est doré Il est riche Il est chaud Ça donne un objet Très chaleureux Au même moment Dont naît Ça Cette chose Qui évidemment Est un motif Qui revient Dans mon travail Depuis très très longtemps Qui est cette idée De beauté Intouchable J'adore l'idée Que c'est des pièces Qui peuvent aller dehors Qui peuvent aller Dans des jardins Qui peuvent aller Face à la mer Qui peuvent se retrouver Je ne sais pas Dans une forêt Ou dans une cour intérieure Qui vont avoir Une autre histoire Que les objets en terre C'était un titre Une chose Que j'ai vue En Floride Je pense Vers 2001 2000-2001 Et qui a C'était L'image De cet écureuil Qui garde les choses Qui les protège Qui les met de côté Pour les moments Un peu complexes Et ça m'avait marqué J'avais fait Une petite maquette Et à partir de ça En 2007-2008 J'ai réalisé Ces grandes figures Bon moi Je les ai liées Aux collectors L'idée De passer quelque chose A une génération Qui vient Et étant moi-même Collectionneur Je connais Tous ces Tous ces différents Sentiments Qui rentrent là-dedans L'envie des choses La passion Pour les choses La douleur Que porte Collectionnelle Il y a ça Qui fait partie De la pièce Mais il y a Certainement D'autres choses Elles ont quelque chose De très serein 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 De très Presque religieux À nouveau C'est là Qu'elles ont un rapport Avec tous les autres Pièces de l'Expo Qui sont tous Des sortes de totems Des sortes choses Un peu Des monuments Aussi C'est ça Égyptien Mystique Le regard Intérieur Tu vois Parce que Quand tu regardes Les têtes Des trois personnages Ils ont un regard Plus Vers l'intérieur Où Tout d'un coup On sent Un feu Le feu La passion Les sentiments Qui sont cachés À l'intérieur De la bête Et on voit très bien Que la bête C'est nous Vas-y Rends le coller A la poudre A la poudre Ah Là aussi C'est du bronze C'est du bronze C'est ça Où c'est extrêmement C'est un trompe-l'œil D'un panier Mais un panier Très spécifique Qui est finalement Quand on dit En anglais The cradle of humanity The cradle of humanity Le berceau De l'humanité Le berceau N'est pas un berceau Comme pour les enfants Finalement c'est un objet Très bizarre Qui a cette forme-là Que je peux te montrer Sur des images De Bruegel L'ancien C'est des sortes De paniers en osier Qui se mettaient Devant la cheminée Où la femme Qui avait accouché S'occupait de son enfant Et l'enroulait De tissus Donc ce dessin De Bruegel J'ai utilisé pour Refaire faire Un panier Qu'on a Après Fondu en bronze Donc ce qui est Là aussi Où je te disais Il y a cette idée D'une masse Où tu retrouves Cette forme Ce que tu appelais Le champignon Qui est donc monolithique Et cet objet Qui est complètement Transparent Parce que ce que tu vois Quand tu te mets derrière Il devient Complètement transparent Ce qu'il faut s'imaginer Il y a 250 kg A peu près De bronze Avec en plus Ces excroissances Que tu vas voir Une fois qu'elle sera terminée Qui fait Qu'il y a un énorme poids Qui est en équilibre Sur cette forme massive Je vais voir un peu Donc tu t'imagines Un peu la complexité Pour fondre tout ça Pour un truc Qui a l'air si simple Si évident Mais ça a été Un vrai coup de maître Ce qu'on ne voit pas Par exemple C'est ici Il y a tout un système Pour tenir la pièce Sur la base Et tout ce panier en bronze A été retissé après Donc c'est même pas une fonte D'un panier C'est un retissage du panier Et c'est ça qui m'excite beaucoup C'est ce mélange entre tradition La fonderie la plus avancée L'idée d'un facsimilé D'un trompe-l'œil D'une chose qui a l'air léger Qui est lourde Tout ça c'est excitant non ? Moi mon grand péché C'est que je veux toujours donner plus Je veux toujours que les gens Quand ils viennent voir une expo Il y a de quoi manger Il y a de quoi boire Ce qui est très risqué Parce que quand il y a beaucoup de choses A boire et à manger Les gens c'est du travail De digérer tout ça Mais j'aime bien ça J'aime bien qu'il y a une pièce Une autre, une troisième Une quatrième Qu'elle discute entre elles Donc c'est pour ça Qu'il y aura peut-être Les pièces murales Une pièce qui a donné le titre À l'expo Donc Dark Continent Qui va sur cette histoire Du sexe féminin Il y en a d'autres Qui seront peut-être plus marins Bon Merci d'avoir regardé cette histoire